Leur situation devient critique. Depuis ce lundi, les grimpeurs n'ont plus accès au site et la plupart des salariés sont de nouveau en chômage partiel. À cheval sur les gestes barrières, pour la direction de cette salle d'escalade, les nouvelles restrictions du gouvernement ne sont pas justifiées. On a contraint et forcé quelque part. On a maintenu ce qu'on pouvait maintenir, qui est autorisé par l'arrêté du préfet qui est sorti vendredi soir. On n'avait pas eu le choix, même si beaucoup de grimpeurs nous demandaient justement de faire de la résistance, de rester ouverts. Non, on applique l'arrêté dans un premier temps, on l'applique à la règle et puis on verra ce qu'il va en devenir. Avec un courrier envoyé au Premier ministre et plusieurs recours déposés contre l'arrêté préfectoral, la profession espère faire réagir l'exécutif. Elle qui tente tant bien que mal de poursuivre uniquement grâce au groupe scolaire. C'est un très grand soulagement qu'on ait la possibilité scolaire de pouvoir bénéficier de cette salle. Il y a suffisamment de voix ici pour pouvoir accueillir les primaires en priorité. Et puis aussi quelques privés, quelques grimpeurs. Des restrictions difficilement acceptées, d'autant plus qu'ici. Aucun cas de Covid n'a été détecté en quatre mois depuis la reprise d'activité.